Bismillahirrahmanirrahim 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 Demain, ça n'est même pas arrivé. Alors, il y a des gens qui restent entre lui, tout ça n'est pas couvert de l'obéissance à Allah. Mais il restent entre lui avec la Jannette, il n'y a pas pour lui souhaiter de rendre la Jannette. Il y a le fait que Allah a fait. Il y a le fait une action que Allah a fait. Il y a le fait une action que Allah a fait. Ça veut dire, sa dernière action-là, il y a le fait une action qui détruit tout ce bon bon action qu'il y a fait. Quand il y a le, il y a le fait de la Jannette. Dernier moment, il y a le fait de la Jannette. Combien de gens ne peuvent pas arriver dans une situation pareille ? Alors, dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait un événement pareil. Quand il y a le fait, il y a le fait quand il y a le blessé dans le Jihad, il n'est pas capable d'obtenir sa douleur-là. Il y a le fait Il y a le blessé, vraiment, il y a le douleur, il y a le souffrance, il prend un coup de l'épicardie. Il y a le fait dans qui il y a fini. Dans qui il y a fini sa action, dans le suicide. Alors, nous ne pouvons pas connaître une issue pareille. Chaque moment, pas sous-estime des obéissances à Allah. Donc, n'importe qui fasse son désobéissance là, il y a pas sous-estime sa désobéissance là, parce que sa dernière moment qui vous désobéir là, il y a le capable de nous share. Peu importe qui ça n'a. Ça veut dire qui vous peut dire avec la bouche, la parole, dans l'action, dans le comportement, dans l'argent, dans, veut dire, la activité, veille bien. oui, la perfection, mais il y a certaines qui nous, en tant que croyants, nous devons rester loin. Une action qui invalide tout notre ribadat. Ça qui est dangereux là-bas. Il y a une action qui invalide tout notre ribadat. Une action qui, comment nous faire nous rentre dans l'enfer. Ça, c'est un problème qui, notre péché qui nous devons faire attention. Tension, quand on finit de faire ça, dans un moment là-même, mais la calmote passe avec nous. Parfois, nous, nous, nous mettons dans la tête, non, ce n'est pas possible que ça, dans ce moment-là, nous devons mourir. Tout le temps, nous prenons ça comme référence. Il y a quelques années, dans le morceau même, nous devons une mort dans quelle façon? Pendant, dans les péchins, rapport sexuel. Quand les péchins rapport sexuel, qui s'est capable de penser de ce l'esprit qu'il y a quelqu'un qui n'est capable de mourir dans ce l'état-là. Il y a un rapport sexuel. Imaginez, dans ce l'esprit-là, on peut faire zinat, où le roi sortit dans ce moment-là. Alors donc, nous devons faire beaucoup attention qu'il y a ce qu'il y a d'ailleurs. Alors donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait une janousa, qui fait une janousa, c'est que tout le temps, nous devons demander à Allah sabbat, veut dire, qui donne nous, veut dire, stabilité, qui ne laisse nous les pieds glisser, qui ne laisse nous déraper. Il y a beaucoup du monde ça, saisonnière, là, il n'y a fermé, après il y a glissé, il y a aller. Tant sur, dans le moment glissé, il y a un moment, il y a un moment, on peut bien faire un amas, faire un amas, après on va faire un amas, point de moi. Mais si dans ça, il y a un moment, il y a un moment, il y a un moment qui qui arrive. Alors nous, nous, nous demandons à Allah, sabbat, sabbat veut dire, ne laissez-moi sauver, ne laissez-moi glisser. Alors ça, il y a une petite chose qui est très, très importante, comme le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ya, Ya, Muqalliba alquloub, oh, c'est lui qui tourne l'équipe, thabbit quloubana ala adinik, thabbit qalbi ala adinik, ferme l'équipe, tini l'autodine, pour qu'il y a une tension derrière, il y a un moment, il y a une petite chose, et dans ce moment-là même, nous moutons, il y a un moment, il y a trop de temps. L'autre côté aussi pareil, il y a un autre, il y a une désobéissance, il y a un namaz, il y a un haram, tout péché pour lui, pas trop de temps dans masjid, il y a un ramadhan pour lui, mais quand il résiste entre lui et l'enfer, il n'est pas, il fait une action qu'Allah a apprécié, il rentre dans la Jannette. Qui ne comprend pas ça? Hidayat dans l'ami Allah. Hidayat c'est Allah qui donnait ça. Allah le connaît quand il donne une jiboune hidayat. Ce n'est pas nous qui décidons que ce n'est pas la Jannette, que ce n'est pas la Jannette, ce n'est pas nous qui décidons que ce n'est pas le bon du monde, que ce n'est pas le mauvais jiboune. Ce n'est pas nous qui décidons que ce n'est Allah qui est content, que ce n'est Allah qui est content. Faites attention, ça est très grandiré ça. Nous faisons l'idée que ce n'est pas le jiboune. Ça ne parle pas de la Jannette, ça ne parle pas de l'enfer. Ça Allah est content, ça Allah n'est pas content. Ça en lui-même est un crime. Allah n'a pas toléré ça. Parce que dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons qu'il y a un jiboune une cause comme ça. Pour toi, il n'y a pas pardon pour toi. Allah n'a pas pardonné. Allah n'a pas pardonné, c'est lui qui s'adjimoune n'a dit ça. Ça veut dire, nous n'ayons pas une hidayat, qui s'adjimoune n'a pas une hidayat. Jiboune qui, on peut trouver le bas, on peut trouver le superier à lui. Jiboune qui on peut trouver ça, ça n'est pas le fin de l'enfer, ça n'est pas le fin de l'enfer. Ça n'est pas le fin de l'enfer, ça n'est pas le fin de l'enfer ou dans sa place. Combien n'est pas le fin de l'enfer qui depuis ce jeune, jusqu'à ce qu'il est prêt pour le mot, mais il n'est pas le fin de l'enfer cinq fois par jour. Il n'y a pas le mot, il n'y a pas le fin de l'enfer. Il y a des cas dans Maurice, moi je connais des gens, jusqu'à, je ne connais pas, là aux 70 ans, cinq fois de l'enfer depuis ce jeune-là. Jusqu'à, ça n'est pas le cas. Ça veut dire que Allah qui donne hidayet, Allah subhanahu wa ta'ala donne hidayet, c'est une personne qui peut trouver dans l'ibadette, demain, Allah prend l'inferment en dehors, c'est une personne qui peut trouver ça n'est pas fini dans l'enfer reste quelques jours avant l'amour, Allah, j'ai fini pour mettre à la jeunesse. Ça aussi l'exemple est là. Personnellement, je compte l'exemple comme ça, un djumoun n'est pas un hidayet à l'âge de 73 ans. Tout ce jeune est une seule activité à l'âge de madame danser dans l'île. C'est même ce jeune, c'est même ce passe-temps. Il y a eu l'âge de madame danser et il y a eu l'âge de l'âge de l'âge. Ça soit l'activité. Mais comment il est fini? Il finit ce dernier action il fait Umrah. Après, il est dans ce pays, il est dans ce pays, il est dans ce pays, il fait un moussallah de sur la case pour faire djumoun, faire un amas, après il est mort. Qui s'en a tu pensé et ça djumoun là il va comme un déri ça. Causse-t-il, il est mauvais djumoun même ça. Mais, pourtant, dans Madinah, il peut faire ce bon connerie. Dans Madinah, il peut faire ce bon vilain. Et, ça dit Mounah, il y a eu un cause arabe. Pas capable de faire ce qu'il y a un arabe, il est où ? Il a causé un décent. Il a causé un décent. Quand il y a un décent, quand il est prêt pour aller, il y a un maquillage, il y a un kabasharif, il commence, je veux dire, pleurer, le sensé. Ça veut dire, tout ça va dans l'exemple-là, il y a l'un ou la terre. Qui, quand nous donne l'obéissance, pas croire que c'est une petite chose qui est une finie garantie pour nous. Quand nous peut pratiquer nos dînes, pas penser que c'est une petite chose qui est une finie, il a une propriété, ça non. Demain, Allah capable de rester l'obéissance. Si il ne trouve toi, tu ne peux pas être reconnaissant pour que ça soit un décent qui nous donne toi là. Ça c'est qu'un namaz que tu peux faire là. Tu ne peux pas montrer toi reconnaissant. Tu peux penser, non, moi-même qui va faire ça. Moi qui peux en vivre dans l'obéissance. Non, si nous pouvons vivre dans l'obéissance, c'est Allah qui nous aide ça. C'est toi qui nous adoré, c'est avec toi qui nous cesse d'aider. Ça veut dire, tout ça que nous pouvons faire, Allah peut nous donner ta offire. Allah peut nous faciliter. Quand nous avons un an à la terre qui nous l'a dit, il y a la salat. Quand nous avons un an à la terre qui nous dit, il y a un an à la terre qui nous dit, la hawla, la quwwata illa billah, mais il y a la fausse qui est capable de m'accepter, Allah qui est capable d'amener moi là-bas. Ça veut dire, moi envie d'aller, Allah qui facilite moi pour l'abé. Ça veut dire que, si on peut penser où, quand on est dans l'obéissance, ça veut dire, là où on finit garantie de la jennette, on peut faire rire. Parce que beaucoup du monde sont capables de dénirer les pieds de son iman. Et le shaitan, les services à ce dernier moment là-même, pour faire tous les maximums de l'effort. Beaucoup du monde peut dire, « J'ai l'Imane, quand j'ai l'être prêt pour mourir » Shaitan, même si on a connaissance, avant tout le monde, il retrace tout l'Imane avant tout le monde. Ça veut dire, nous la lutte dans l'obéissance à Allah, il veut dire tout d'abord l'humidité. Remercie Allah chaque jour qui est dans l'ibadette à Allah. Remercie Allah chaque jour qui peut faire un amaz. Remercie Allah, « Alhamdoulilah, nous fais un amaz. Alhamdoulilah, nous musulmans. Alhamdoulilah, nous ne vivons en tant qu'un musulman. Alhamdoulilah, nous ne vivons en tant qu'un musulman. « Alhamdoulilah, nous ne vivons en tant qu'un musulman. » Vous connaissez Allah qui nous aidons. Là, ensuite, nous demandons à Allah jusqu'à ce dernier soupir pour que nous restons musulmans. Tension, nous arrivons à une mésaventure à Paris, finalement, nous nous faisons à Allah pour qu'il y ait un problème. Paris, comme ça même, n'a pas juste des moules. N'a pas juste des moules. Beaucoup de moules sont en tant qu'un musulman. Mais c'est maintenant Allah qui décide parfois qu'il y a juste pour changer, qu'il y a juste pour changer. Pas faire, pas faire, comment dire, on finit de décider, on mette une estampe là, on dit, non, ça n'est pas pour changer ça. Ça n'est pas pour changer ça. Qui ça n'a dit à vous ça ? Comme est-ce qu'il y a dans l'époque que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à yéline sans-zé ? Abu Soufyan radiallahu anhu, qui quand on s'est dité au-li panféa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ça n'a si pensé Abu Soufyan pour sans-zé ? Il sans-zé. Il dit, on ne sans-zé. Ce n'est pas nous qui gagner droit, décide qui Allah peut guider que ça n'a pas pour guider. Allah peut dire dans le Qur'an, à eux, ils ont dit qu'ils ont décidé qu'il y a 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 ce n'est pas nous qui décide que tu es Allah sur Rahmat pour des sains. Ça veut dire que tout le temps nous avons besoin de l'humilité et de l'adab. Ça veut dire que cette dîmoune-là, nous nous faisons faux. Nous trouvons une dîmoune pas de masjid. Nous trouvons une dîmoune et nous avons moins dans lui. Il est capable moins jeune, il est capable être très jeune. Tout le temps, fais-nous des faux. Pareil comme le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a dit qu'il y a qu'il y a qu'il y a est-ce qu'il y a Allah pour s'angir ou est-ce qu'il y a Allah pour s'angir ou faire aux efforts. Ça veut dire l'humilité est importante. Nous devons demander Allah s.w.t de nous stabiliser. Nous devons demander de la vigilance lorsque nous avons une action et de ne pas les dîmoune parce que Allah s.w.t se disait les différents. Comme les dîmoune qui dorent d'arrière, demain les péadzidines et comme les dîmoune les dîmoune demain Allah s.w.t fait les vignes en mille dîmoune. Ça veut dire qu'Allah s.w.t guide nous qu'Allah s.w.t protège nous dans nos dînes et qu'Allah s.w.t fait les vignes jusqu'à ceci pour qu'on prend les pratiques d'Islam qu'Allah guide dans les droits de chemin et s.w.t à la s.y.d 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 à la s.y.d